bonjour les élèves de deuxième année bac options français alors dans cette vidéo inchallah on va faire le deuxième modèle d'un devoir surveiller numéro 1 du premier semestre alors la partie 2 de notre devoir alors on va faire l'exercice 2 dans un milieu de propagation on crée des ondes mécaniques à l'aide d'un agitateur de fréquence n est égale à 20 hertz les ondes criées rencontrent un obstacle de fond de largeur a est égale à 3 cm la première question donner la définition de la longueur d'onde deuxième question déterminer lambda de la longueur d'onde de l'onde étudiée troisième question déduire la vitesse de propagation de l'onde et la dernière question on traverse l'obstacle les ondes traversant on va corriger ça traversant l'obstacle subiront-ils le phénomène de défraction est justifié alors la première question déterminer la définition de la longueur d'onde alors la définition de la longueur d'onde tout simplement lambda c'est la distance la distance parcourue parcourue par l'onde par l'onde pendant 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 une période alors la deuxième question déterminer la longueur d'onde de l'onde étudiée alors on a ici des ondes alors cette distance c'est lambda alors d contient 1,2,3,4,5,6 6 lambda alors d est égal à 6 lambda alors lambda est égal à 10 sur 6 t est égal à 30 sur 6 on trouve que lambda est égal à 5 cm pour la troisième question pour la troisième question on déduire vitesse la vitesse de propagation de l'onde alors la question 3 alors on sait que on sait que la vitesse c'est la longueur d'onde fois la fréquence alors on va faire une application numérique on a trouvé que la longueur d'onde est égal à 5 cm c'est 5 10 puissance moins 2 fois n en hertz c'est 20 alors on trouve la vitesse est égal à 1 mètre par seconde troisième question la dernière question les ondes traversant l'obstacle subiront-ils des phénomènes de défraction alors on a la longueur d'onde est égal à 5 cm et A la largeur de la fente est égal à 3 cm alors on a A inférieur à la longueur d'onde donc alors on a le phénomène de défraction voilà on est arrivé à la fin de l'exercice ça n'est qu'un conseiller de la correction de l'exercice 2 de devoir surveiller la correction de l'exercice 3 c'est parti c'est parti